On s'excuse, on a des nouvelles technologies, on va s'ajuster. Un bonsoir spécial à la maison, ceux qui sont à la maison, nous sommes en Facebook Live. Donc, pour la première fois, on essaye ça. Et ceux qui sont sur Facebook, il y aurait des questions à poser, je vous invite à les poser avec votre nom, votre adresse, puis je vais tenter de répondre à la fin de la rencontre. Et avant de commencer, on a la visite aujourd'hui de l'organisme Demain de Femmes, Vanessa et Gabriel, c'est ça, qui viennent nous parler, de cet organisme. Je lui passe la parole et le micro. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir pour présenter notre bel organisme. Alors, Demain de Femmes est un centre de femmes. Alors, dans le Québec, au complet, il y a environ une centaine de centres de femmes. Et les centres de femmes sont vraiment des lieux de transformation sociale où les énergies sont concentrées à améliorer la condition de vie et l'autonomie des femmes dans une perspective féministe. Alors, ça, c'est une belle phrase, mais qui résume un peu notre mission, qui est l'amélioration des conditions de vie des femmes en général. Mais pourquoi un centre de femmes est encore d'actualité en 2024? C'est la question qu'on se pose souvent. Puis c'est vraiment important de se rappeler que les luttes féministes sont toujours d'actualité, encore aujourd'hui. On peut penser à différentes luttes. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer plusieurs, mais juste en général, la violence faite aux femmes. Alors, c'est encore vraiment d'actualité. Il y a encore beaucoup de problématiques de ce côté-là. Alors, les centres de femmes avec d'autres organismes communautaires féministes travaillent fort pour se battre pour le droit des femmes, pour diminuer, pour arrêter la violence faite aux femmes, entre autres. D'autres choses qu'on fait avec les femmes, on fait en fait beaucoup, beaucoup de choses. Une des choses qu'on fait, c'est la mobilisation. Alors, on aime que les femmes participent à nos luttes avec nous. Ce n'est pas juste nous, les travailleurs, qui font les luttes. C'est vraiment la communauté, les femmes de la communauté. Alors, on crée des comités pour père et pour les femmes. Maintenant, on est en train de bâtir un nouveau comité. Alors, pour ceux que ça intéresse, on va travailler par rapport à la Marche mondiale 2025. À chaque année, à chaque cinq ans depuis 2000, il y a la Marche mondiale des femmes. Alors, 2025 est la prochaine marche. Alors, on va commencer à se préparer pour cette marche-là en 2025. Une des choses qui est vraiment importante dans les centres de femmes en général et dans plusieurs organismes communautaires en général, c'est l'éducation populaire. Alors, la manière que l'éducation populaire fonctionne dans nos centres de femmes, c'est qu'on fait de l'éducation sur des sujets pour un peu s'indigner sur un sujet et vouloir passer à l'action. Alors, la manière qu'on fonctionne, on a des programmations d'ateliers où ce que, plusieurs fois par semaine, on s'éduque sur un sujet. Et là, quand on en connaît plus sur le sujet, on peut trouver des manières de changer les choses, de faire des changements sociaux. Alors, l'amélioration des conditions de vie de femmes, on fait plein de choses en général. On a plusieurs comités de travail que je pense que ma collègue va expliquer dans quelques minutes. Mais on travaille sur plein de différents dossiers. À travers l'année, il y a plusieurs dates qui sont vraiment importantes. Entre autres, le 6 décembre, qui est la journée de commémoration de la Polytechnique, qui est vraiment une journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a, au mois de septembre aussi, il y a une journée de lutte contre les violences sexuelles. Et le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, que je vais parler un peu plus loin dans la rencontre, plus en détail. On fait aussi beaucoup la vie associative. Ça, c'est vraiment commun dans toute question communautaire. Mais la vie associative, c'est qu'on veut que les femmes s'impliquent dans l'organisme et dans leur centre de femmes. Pour ce faire, il y a plusieurs comités, notamment un comité jardin, qui a été mis en place l'année dernière pour s'occuper de tout l'aménagement extérieur. Il y a un comité autofinancement aussi, qui fait des activités pour amasser des fonds pour l'organisme. Et en ce moment, il y a le comité vie associative, qui est tout en train de revoir la papeterie, si on peut appeler ça comme ça. Donc, le code de vie, les règles, tous les documents d'accueil lorsqu'on a des nouveaux membres qui viennent à l'organisme. C'est quand même un gros travail de réflexion, mais c'est super intéressant. Ça permet vraiment aux femmes d'être investies dans l'organisme. Donc, le comité autofinancement, comme je disais, on ramasse des fonds pour l'organisme, notamment pour notre fonds de transport, parce qu'on sait que pour plusieurs femmes, notamment en État-Valphile, mais on couvre toute la MRC Bois-en-Nôte à la Véry, ça fait qu'il peut y avoir des enjeux de transport. Alors, on a un fonds pour rembourser le transport pour une femme qui aurait un enjeu, pour que le transport, bien, ça ne soit plus un enjeu, puis on sait que ça l'est, puis notamment pour les femmes de Bois-en-Nôte. Cette année, on a fait un gros événement, il y a quelques semaines, un spectacle d'humour avec des humoristes féministes d'Arrelère, donc il y avait M. Nacho, Prana Wintour, Claudia Lopez et Coralie Laperrière. Ça fait que c'est vraiment dans le but de se rassembler, puis de simplifier, puis de valoriser le féminisme, parce qu'on sait que c'est un mot un petit peu mal vu dans la société, mais le but c'est de le rendre le fun, puis de se rassembler. Salut! Oui, puis il y a aussi, à part les ateliers, il y a aussi une grosse partie de l'organisme qui est le milieu de vie, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est ouvert en semaine du lundi au jeudi, de 8h à 4h30. Puis dans le fond, il y a du café, des collations, il y a une belle bibliothèque aussi, on peut venir prendre un café si on a envie de sortir de la maison, venir discuter, puis après ça, s'impliquer dans des comités, ça fait que c'est ça. Puis il y a aussi le frigo solidaire qui est dans le milieu de vie, qui permet d'abord de sauver des aliments du gaspillage, mais aussi de subvenir aux besoins de certaines femmes. Et puis, ça permet à certaines femmes de venir à l'organisme qui n'auraient pas été tentées de venir nous voir. On est pourtant bien sympathiques, mais des fois, ça fera un petit coup de pouce. Oui, alors qu'on touche pendant un peu des concertations par rapport au 6 décembre et le 8 mars. On fait aussi partie d'autres concertations, comme la concertation des groupes de femmes de la Montérégie, où on se regroupe des groupes de la Montérégie pour vraiment discuter de différents enjeux. En ce moment, on parle beaucoup de l'enjeu de l'antiféministe qui est sur la table dans plusieurs régions au Québec. Alors, on est en train de voir comment on peut s'éduquer par rapport au sujet, comment on peut répondre à des propos antiféministes. D'autres concertations, il y a l'air des centres de femmes, qui est notre regroupement, qui regroupe les centres de femmes du Québec. Alors, c'est vraiment un regroupement très fort qui regroupe environ 80 centres de femmes. Alors, on a un congrès à chaque année où on va des formations, des AGA. Alors, c'est vraiment des moments riches de concertation. On fait partie des CDC, on fait partie de plein de tables de concertation régionales aussi. Alors, notre travail est vraiment riche en travaillant avec les autres, travaillant avec les autres organismes de la région, connaître les enjeux des autres organismes et vraiment travailler ensemble pour améliorer la condition de vie des gens. C'est vraiment ça le but du communautaire en général. Nous, on est un peu plus spécifique pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais le communautaire en général est toujours dans l'amélioration des conditions de vie. Alors, je voulais juste un peu, quelques jours en retard, parler du 8 mars. Alors, comme Prama, vous le savez, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Alors, la semaine passée, vendredi, était le 8 mars et on a eu une activité à Valleyfield pour célébrer cette journée-là. On a eu vraiment un beau succès, une belle, belle, belle soirée, où on a fait plein de belles activités. Puis, entre autres, on a créé un art collectif, on avait de la musique. Le but du 8 mars était vraiment de créer un environnement festif où les femmes puissent se rejoindre vraiment ensemble, vivre un beau moment, mais aussi un moment qui parle de qui on est, de qui est-ce qu'on veut faire dans la société. Le thème cette année était « Sacronde ». Et je n'ai pas le texte avec moi présentement, mais vraiment le but de « Sacronde », c'était de dire que le système, un peu, la vie en ce moment, ça va être difficile, le système est difficile. On a des crises dans le système, on a eu des crises, le système de santé, le système scolaire, qui est souvent porté par les femmes. Alors, le but, c'était vraiment de dire « Sacronde », les femmes veulent se faire entendre, il y a des revendications qui sont demandées. Alors, c'était ça le but, un peu, de l'année du 8 mars cette année. Oh, oui, merci. Oui, vraiment, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que le comité 8 mars, ce n'est pas seulement « Mains de femmes » qui l'organise, c'est vraiment une concertation, comme je disais tantôt, une concertation de différents organismes. Le comité 8 mars est composé de nous, « Mains de femmes », de « L'accueil pour elles », qui est la maison d'hébergement, de « Calaxe-la-Vigie », qui font la lutte contre les agressions sexuelles, de « Espace-sur-Roi », qui font la prévention de la violence faite aux enfants. Aussi, « Cressaux-Immigration », qui font partie de notre comité, et « Options-Ressources-Travail », qui, eux, font des programmes pré-emploi pour des métiers non traditionnellement pour les femmes. Alors, ça, c'est les genres de concertation où d'autres organismes se mettent ensemble pour créer un événement. Alors, le 8 mars était un bon exemple. Une autre chose pour le 8 mars, c'est qu'on voulait remercier la ville de Beauharnois pour votre soutien, le soutien qu'ils ont donné à « Mains de femmes », pas « Mains de femmes », excusez-moi, au comité 8 mars, pardon. Défois, je me trompe un peu. Alors, au comité 8 mars, qui nous ont soutenu dans l'organisation de l'activité du 8 mars. Alors, je voulais remercier la ville de Beauharnois pour ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Ce que vous avez dit, c'est peut-être le CAVAC, c'est-à-dire? Le CAVAC, oui. Mais on travaille aussi avec le CAVAC. C'est beaucoup d'organismes. Oui, exact, oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci, mesdames. Alors, on y va avec l'assemblée. Alors, que tantôt, je n'avais pas ouvert l'assemblée officiellement. Il n'y a qu'à ouvrir l'assemblée. M. Le Maire a pris la grande partie. 1.3, l'heure du jour. Vous avez l'heure du jour devant vous. Quelqu'un pour la proposer? M. Le Maire a pris. Oui, oui. Je vais ajouter un point d'heure du jour, M. Le Maire. Bien. Allez. M. Savard. Bien. Vous avez apporté un amendement au règlement 602 chapitre 01. Je vous écoute, là. Je vous émagine que ça va prendre un proposer pour un champ modifié l'heure du jour. Vous préférez un peu trop, mais de préférent de nous adapter le jour de l'avance pour qu'on puisse se préparer par le temps du jour et qu'on n'aille. Bon. Le ministère des Affaires du Histoire, M. Le Maire, elle a eu une motion. La vie de motion est donnée par un des membres du conseil pour informer les élus qui auront à se renoncer sur le règlement. Il vise également à informer les citoyens que le conseil sera saisi d'un projet de règlement qui les consomme sous lesquels ils pourront éventuellement questionner leurs élus, notamment en séance de conseil. L'avis de motion n'est pas seulement ouvert aux portes des rampes du conseil qui n'a nécessité pas la publication d'un avis public. Le ministère des Affaires municipales. Je vous ai déjà dit, M. Le Maire, je ne fais pas partie des clignons, donc je ne peux pas vous en parler. Ça fait que je donne l'avis de motion ce soir là-dessus. Donc, là, je pourrais être sûr de la procédure. Est-ce que ça prend un proposeur pour renoncer l'autre jour? C'est le règlement ici. Oui, mais il faut que ce soit l'autre jour. L'avis de motion, il faut que ce soit l'autre jour. Non, c'est l'avis de motion, c'est tout. Mais on n'a pas en discuté ce soir, je donne l'avis de motion. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Vous allez vérifier, mais vous pouvez m'appeler ça jour par semaine si vous voulez pour en discuter l'autre jour. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un me proposé le changement de l'autre jour? On s'en reparlera pour la prochaine séance. Ce n'est pas la procédure, M. le maire. Je vais vous m'informer. Il est pris par surprise, comme ça, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas une surprise, c'est un avis de motion, on n'en discute pas ce soir. Il y en a une motion, il y en a plein l'autre jour, on en discute. Je ne suis pas là qu'on a en discuté, M. le maire, qu'on comprendra ça aussi. Oui, il n'y a pas de problème, c'est un jour par semaine, c'est disponible. Ah, seulement vous, il faut que je discute avec vous. Les autres membres du conseil n'ont pas d'affaires là-dedans. Oui, oui, quand ça sera l'heure du jour, on ne va pas l'inscrire, il n'y a pas de problème. J'ai un réglementation, c'est le ministère des Affaires municipales, qui dit, bien, procédure de déception des règlements par les municipalités, c'est écrit noir sur le linge. On va vérifier ça, on verrait ça, on va vérifier ça. Vous le garderez vous-même, M. le maire. OK, pas de problème. Vous avez tout le monde qui travaille pour vous, là. C'est bon? Un point 4. Un autre jour, la pointe d'adopté, c'est-à-dire que je vais pour M. Benoît, et M. Charette. Un point 4, le procès, l'adoption des procès-verbal. Vous avez le procès-verbal de la séance du 13 septembre, 2024. C'est-à-dire que vous le proposer. Merci, Mme Rajotte. Un point 5, période de questions. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question spécifiquement sur l'ordre du jour, je vous rappelle qu'il y en a une à la fin pour tous les autres sujets. Donc, s'il n'y en a pas, on y va. Au point 2. 2.1. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 27 et 28 février 2024, le règlement 2024-01, décrétant un emprunt de 5 641 100, une dépense du même montant. Pour la réhabilitation par guénage des igouts de priorité 1 dans le secteur ouest, donc le registre s'est tenu le 27 et 28 février, aucune signature. Donc, c'est un dépôt. 2.2. Dépôt d'état des revenus et dépenses au fonds d'administration. L'état des revenus et dépenses au fonds d'administration au 29 février sont déposés. 3.1. L'avis de motion, règlement 701-93, modifiant le règlement du zonage 701, afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H156. On est dans le secteur de Pogro, le point de la rue Labrèche, entre autres. C'était la seule place dans ce coin où les deux marges latérales étaient de 7 mètres, alors que partout ailleurs, ils sont de 4. Donc, on les ramène tous pareil à 4. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, Mme Rajot. 3.2. Adoption du premier projet de règlement 701-93, modifiant le règlement du zonage 701, afin de modifier les grilles des usages et des normes de la zone H156. Donc, c'est le même dossier. On adopte donc le premier projet de règlement 701-93. C'est le même dossier. C'est le même dossier pour l'adopter. M. Laberre, appuyer. M. Charette. 3.3. L'avis de motion, Règlement 701-94, modifiant le règlement du zonage 701, afin de créer la zone H239, à même la zone H174. On est toujours dans le secteur Neuve-Agrove, dans le coin de la Pointe-Bourgogne et François-Branchot. La création d'une zone qui aura une marge arrière de 0,5 mètres de moins à la demande d'un citoyen. C'est le même changement dans le zonage. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajot donne l'avis de motion. Au point 4, adoption du premier projet de règlement 701-94, modifiant le règlement du zonage 701, afin d'écrire la zone H239, à même la zone H174. Donc, on adopte le premier projet de règlement. Quelqu'un peut proposer? M. Le Nord, appuyé par M. Laberre. Au point 5, l'avis de motion. Règlement 701-95, modifiant le règlement du zonage 701, afin d'introduire des dispositions concernant les unités d'habitation accessoires. Donc, je suis très heureux d'annoncer qu'on va permettre des unités d'habitation accessoires dans l'avenir. Ce règlement va remplacer ceux qui permettaient d'avoir un logement supplémentaire dans les maisons unifamiliales et celui qui parle des maisons bi-générationnelles. Donc, il va être possible d'avoir une unité attachée à la maison et un maximum de deux détachés, pour ceux qui ont des tarés de plus de 2 000 m2. Sinon, ce sera seulement un. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres aspects, des règles à respecter comme des minimums, des maximums, des marges latérales, etc. Donc, je vous invite à lire le règlement. Donc, il s'agit d'une belle façon de faire la densification douce, un développement roigneux, favoriser l'entraite en dégénération, un meilleur accès à la propriété, etc. Donc, c'est juste du positif. La vie de motion, Mme Rajot. Donc, le 7.2.6, l'adoption du premier projet de règlement 701-95, modifiant le règlement d'honnage 701, afin d'introduire les dispositions concernant les unités d'habitation de ce soir. Donc, c'est la suite. Il s'agit d'adopter le premier projet de règlement. Je vais le voir appeler par Mme Rajot. 2.7. La vie de motion, Règlement 705-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Toujours en lien avec les unités d'habitation accessoires, il faut les ajouter dans le règlement sur les permis et certificats. Donc, c'est la vie de motion. Mme Rajot. 2.8. Adoption du projet de règlement 705-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats. 705, afin d'ajouter une définition pour les unités d'habitation accessoires, l'obligation de permis de construction et ajout d'un coût. Donc, c'est la suite. De l'autre, quelqu'un va l'adopter, le règlement, Mme Rajot. C'est la vie de motion. 2.9. La vie de motion, Règlement 706-07, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'assujettir la construction d'unités d'habitation accessoires détachées. Donc, toujours en lien avec les unités d'habitation accessoires, il va falloir les mettre dans notre réglementation sur les PIA pour nous assurer qu'il soit de belles constructions et qu'il s'implante bien avec le bâtiment principal. Donc, c'est la vie de motion, M. Delmar. La vie de motion. 3.10. Adoption du projet de règlement 706-07, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'assujettir la construction d'unités d'habitation accessoires. Donc, c'est la suite de l'autre. Il s'agit d'adopter le projet de règlement. Mme Rajot, la vie de M. Jourette. La vie de motion est un projet de règlement. Règlement 2024-05, décretant un débarque de 891-1100, et un emprunt du même montant pour l'aménagement de la place du marché. Donc, dans le cadre de la revitalisation de la centre-ville, la place du marché va en faire partie. On va refaire le pavé uni. Ce n'est pas bien avec le règlement d'emprunt, mais on veut dans l'avenir animer cette place du marché avec les cabanes, les marchés de Noël, des choses comme ça. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajot. Au point d'eau, la vie de motion est un projet de règlement. Règlement d'emprunt 2024-06, décretant une dépense de 475 000, et un emprunt du même montant pour les travaux d'aménagement et l'acquisition de mobilier urbain. On a en main un plan directeur des parcs qui va nous guider pour les dix prochaines années. De plus, notre politique familiale nous indiquait certaines priorités à mettre en place. Donc, on débute une longue série d'investissements pour nos dix-neuf parcs. Donc, la priorité sera mise aux actions de la politique familiale, au parc McDonald et au parc Lecceur. C'est un avis de motion. Mme Rajot. Ça donne un avis de motion. Au point 13. L'inmotion au règlement 2024-07, modifiant le règlement relatif à la démolition d'immeubles 2023-10, afin d'ajouter des bâtiments d'accessoires aux d'immeubles assujettis. Donc, il s'agit ici d'avoir la possibilité d'ajouter des bâtiments d'accessoires dans notre règlement de l'évolution. Il pouvait arriver qu'on avait des maisons qui soient dans la liste des bâtiments à caractère patrimonial et pas le nouveau garage qui est venu avec. Donc, on va pouvoir rajouter un garage, par exemple. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajot, je donne un avis de motion. Quatre, maintenant. L'adoption du règlement 701 que travaillons au modifiant le règlement du zonage 701, afin d'apporter certaines qualifications concernant les établissements de résidence principale. Donc, le sujet qui a été discuté à la dernière rencontre, c'est la suite. C'est dans le dossier des locations temporaires, le RBM. Donc, il s'agit d'adopter le règlement 701, que travaillons au modifiant le règlement du zonage 701, afin d'apporter certaines qualifications concernant les établissements de résidence principale. Donc, M. Jourette, appuyé par M. Fortier. Point 2. L'adoption du règlement 708 sur les usages conditionnels. Toujours dans le même dossier des locations temporaires, Airbnb. La location temporaire sera gérée dans les usages conditionnels. Il devra passer par le comité consultatif d'urbanisme et de conseil par la suite. Quelqu'un pour l'adapter. M. L'adoption du règlement 2024-2012, établissement et programme de subvention pour l'achat de produits domestiques favorisant le détournement des eaux, de puits et d'économie d'eau potable. Donc, si j'ai expliqué la dernière séance, il s'agit également d'un programme de subvention pour l'achat de produits dans une optique d'économie d'eau. Donc, il s'agit d'adopter le programme de subvention. M. Benoît, appuyé par M. L'adoption. 5.4, l'adoption du règlement 2024-04, établissement et programme de subvention pour l'achat d'outils électriques. Donc, le même principe que l'autre. Il s'agit d'un programme de subvention pour l'achat de produits électriques, comme les tondeuses, par exemple. 5.1, engagement, contribution financière, programme d'habitation à bord d'art Québec pour l'eau. 3.860.964, dans la rue de l'Ampéron. Donc, on est ici dans le projet de l'OMH de 48 logements au coin de l'Ampéron et de Péladeau. Donc, il s'agit que la ville de Bois-Noix s'engage à contribuer au minimum de 40 % du montant de la subvention de base de la société d'habitation du Québec, conformément à un rayon de garde en matière de logement social pour le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Et je rappelle, comme je l'ai déjà dit, que ça va être remboursé par la CNM. Aucun coût pour nous. Mme Rajat, appuyé par Mme Fortier. 5.2, autorisation de signature, acte de main-vue, l'hôtel, garantie hypothécaire immobilière sur le lot 6.296.438, on est sur la rue de Rogel-Charrette, les obligations du prometteur étant été respectées, il s'agit d'autoriser le maire et la gravière ou en son absence la gravière adjointe à signer l'acte de main-vue totale de l'hypothèque immobilière signé le 7 mai 2019 publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bois-Noix. M. Bellemont, appuyé par M. Jarette. 5.3, demande au ministère des Transports de la mobilité durable, installation de panneaux d'arrêt temporaire, boulevard Meuf-Agrove, il s'agit d'avoir la permission du MTQ pour mettre un arrêt temporaire sur l'eau pour notre brigadière qui est devant l'école de Saint-Denis. Je leur propose à nous partir. 5.4, autorisation de l'installation de panneaux de signalisation routière, boulevard Cadieux, service des travaux publics, il s'agit d'interdire le stationnement sur la dernière portion du boulevard Cadieux de près du pays, c'est pas très large et c'est déjà interdit de bosse à voyer de toute façon. Donc, il s'agit d'autoriser de servir de tarot public à installer les panneaux de signalisation. M. Jarette, appuyé par M. Bellemont. 5.5, actoire d'une subvention pour le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, protection des tortues. Il s'agit d'octoyer une subvention de 500 $ au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent dans le cadre du projet 2024, protection des tortues, et demander au ZIP d'installer une des plateformes pour l'exposition au soleil des tortues sur le territoire de la ville de Poiront. M. Bermont propose de pieds vers le but de la pêche. Point 6. Ratification du dépôt d'une prosuite à la Cour des petites créances, autorisation de réduction de créances sur le gouvernement 19 rue Mille, le chemin qui est au fourneau. Donc, il s'agit de vieilles factures qui viennent à échéance du 3 ans, le solde était de 22 000 environ, et on considérait que c'était plus rentable de passer par les petites créances au lieu d'aller directement avec des avocats. Donc, il s'agit de ratifier le dépôt de la poursuite à la Cour des petites créances pour le recrutement du solde de facturation diverse, 19 000, et d'autoriser la graffière ou en s'en ressentant la graffière adjointe à accomplir toutes les formalités nécessaires. M. Bermont propose d'appuyer par Mme Fortier. 5.7. Une responsabilité professionnelle des notaires à l'emploi de l'organisation. Le règlement sur l'assurance de responsabilité des professionnels des notaires permet à des notaires à l'emploi exclusifs de certaines organisations d'être dispensés d'obligation de souscrire au fond d'assurance responsabilité à condition que la Ville emprunte la responsabilité, comme on le fait pour tous nos autres professionnels à l'emploi de la Ville. Donc, étant pour M. Bermont-Pibard, Mme Fortier. 5.8. Nomination d'une représentante et d'un délégué au Pointe-du-Busson-Musée québécois d'archéologie. Il s'agit de nommer ici Mme Manon Fortier à titre de représentante de la Ville de Bois-Noix au sein du conseil d'administration de la Pointe-du-Busson-Musée québécois d'archéologie et de nommer Mme Mercedes-Lucie Trébani, directrice de développement économique à titre de fonctionnaire municipal pour assister aux rencontres du CER. Je propose d'appuyer vers Mme Rejette. 6. Maintenant, Pointe-un, on va au directeur du service des travaux publics, M. Lambert Lalonde. Après plusieurs mois de recherche, on a trouvé notre directeur du travaux public. M. Bermont-Pibard, on va appuyer vers M. Charrette. Pointe-deux, on va au-delà proposer l'accueil de bibliothèque à temps partiel, service des loisirs, la culture de la vie, comme notamment Linda Pitts. C'est un peu que Mme Portier propose d'appuyer vers M. Laverre. Je rajoute. 6.3. Nomination d'une proposée à l'accueil de bibliothèque à temps partiel aussi, service des loisirs, la culture de la vie communautaire, Mme Martine Dupuis. Je viens pour la proposer. C'est un peu d'appuyer vers M. Laverre. 7, maintenant. C'est l'accueil de la liste des comptes à payer. Il s'agit d'approuver la liste des comptes à payer que vous avez en date du 29 février 2024 au montant de 2 847 374,89. Alors, ça, je la propose depuis vers M. Laverre. 7.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'empreinte à l'obligation au montant de 3 228 qui sera réalisé. On va voir solution pour 4 223 nouveau, le nouveau étant le terrain de base. On pourrait appeler 3 228 000 $. Pour proposer, c'est vraiment un petit bar, M. Laverre. 7.3, maintenant. Abducation de l'appel d'offres publiques relativement au raccordement des pluies et les zones de filtration de la pointe du buisson, secteur Ouest. Donc, il s'agit ici d'adjuger le contrat relatif au raccordement des pluies et les zones de filtration de la pointe du buisson, secteur Ouest, au plus bas soumissionnaire, conforme soit la société Hydromec, HPI, pour un montant de table de 673 984,89 par antaxe. Fait tout selon les termes de fonction de la solution, il est à compter de la date d'adoption de la présente résolution. En partie proposée, appuyez par M. le Nord. 4. Adjudication de l'appel d'offres publiques relatifs aux services professionnels de laboratoire et contrôles de qualité pour les travaux d'infrastructure. Donc, on a regroupé plusieurs travaux d'infrastructure que nous aurons à faire prochainement, les hauts fourneaux au terrain de garantie stade du marché, etc. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif aux services professionnels de laboratoire et contrôles de qualité pour les travaux d'infrastructure municipale ou soumissionnaire, conforme ayant tenu le meilleur pointage sur la société OBS Inc. pour un montant de 471 971 et 78 avant axe. De tout, selon les termes et conditions de sa soumission, il est à compter la date d'adoption de la présente résolution de la période sèche-lonnaie de l'étoile jusqu'au 31 décembre 2026. C'est en proposer. Je vais proposer M. Jalette, à puis-moi de rajouter. On va demander de vote ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre. Je vais proposer la majorité. 7.5 maintenant. Financement par le fonds de roulement, mandat d'accompagnement pour le réaménagement du magasin municipal. Donc, notre magasin au garage municipal a besoin d'une mise à niveau. Il s'agit de financer le montant d'accompagnement pour le réaménagement du magasin au montant de 8500 par le fonds de roulement. 6. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'évitation écrite relative à la fourniture de rouleaux Asphalte 9. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture de rouleaux Asphalte ou seul soumissionnaire conforme selon l'option 1 rue Asphalte 9 soit la société SMS Inc. pour un montant de 63 000 avant-mix. M. le Président, on propose d'appuyer par M. le Président. Point 7. Financement par le fonds de roulement, mandat d'analyse en ergonomie pour le réaménagement du comptoir, la bibliothèque. Quand on fait partie d'une mutuelle de prévention, on doit trouver des façons de nous améliorer en matière de santé, sécurité, mais l'ergonomie en fait partie. Donc, on va financer le mandat d'accompagnement au montant de 10 300 $ par le fonds de roulement. C'est là pour le propos de la renfortuie appuyée par Mme Rajot. Point 8. Trois de contrôle, demande de prix pour la fourniture de l'imprimante des numérisateurs à plat. Donc, il s'agit d'octoyer le contrat relatif à la fourniture d'une imprimante numérisateur à plat aux soumissionnaires conformes ayant déposé l'offre la puissante venteuse, soit la société d'apportage Cancel, Inc. pour un montant de 8 679 et 10 avant-mix. C'est là pour le proposer. Je vais vous arrêter à appuyer par M. le Verge. 7.9. Trois de contrôle, financement pour le fonds de roulement, acquisition d'un livre pour les mécaniciens. Donc, il s'agit ici d'octoyer le contrat relatif à l'acquisition d'un livre pour les mécaniciens aux soumissionnaires conformes qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse sur la société. Pire de taux du survoi pour un montant de 8 925 $. Alors, on a fait quelques rénovations depuis que nous avons les pompiers en permanence à la caserne. Il s'agit d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à effectuer une appropriation de 15 000 $ de l'excédent non affecté pour financer les dépenses concernant les rénovations à la caserne. La jette appuyée par M. le Verge. 7.11. Réalisation complète de l'objet de règlement, annulation de plusieurs soldes résiduels. Donc, il s'agit d'annuler des soldes de règlement d'emprunt qui apparaissent encore au municipal et qu'on n'a plus besoin parce que les travaux sont finis. Il s'agit de cinq vieux règlements qui datent de 2004 à 2022 pour un montant de 864 745 $. Il s'agit d'avoir appuyé vert dans le quartier. 3FS 0010 56 et 10 55. Un au montant de 286 et 96 et l'autre 289 et 81 avec les intérêts à jour de la liste des comptes à recevoir tel que déposé. M. le Verge propose la prépare. Dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet par M. Charest. Le tournoi des Patriotes pour leur tournoi de golf 2000 $, société de management du parc des Îles-de-la-Pay 100 $. Le tournoi de pêche de Big Bass Challenge, c'est des gratuités des laissés-passer pour les 50% de la vève pour les laissés-passer pour le 13 juillet. Et un autre tournoi de pêche de relève, des gratuités des laissés-passer journalier pour le tournoi du 20 juillet. 2, 24. On va là, tu vas préparer à m'entendre. 2, 24. Le tournoi de la vie communautaire à produire et à déposer au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui à l'internationalisation des villes respectées du Québec pour l'année 2024. J'ai l'huile. C'est bien porté. Appuyé par M. Le Monde. Le point 4. L'autorisation des signatures concerne la fête nationale. Donc, très heureux d'annoncer qu'on aura le groupe L'Homme et Veille à Vaud-en-Royant pour la fête nationale. Donc, il s'agit d'autoriser la grattière ou en son absence la grattière adjointe à signer pour et au nom de la ville le contrat avec l'agence Disque-Ford-Ouest pour un spectacle le 24 juin pour un montant de 25 000 $. Oh, il n'y a pas de pied par M. Laverge. Point 5. Provisation de signature pour le protocole d'entente pour la gestion de la caravane des arts et biblioparque avec la halle familiale. Donc, une belle entente qu'on a avec la halle familiale et la ville pour la gestion de la caravane des arts et de la bibliothèque. Il s'agit d'autoriser Mme Josiane Nasselin, directrice de services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la ville un protocole d'entente pour la saison. Provisation 2024 avec la halle familiale et de verser la somme de 8 234,60 $ à la halle familiale pour assurer les opérations courantes de ce beau projet. Mme Majore propose d'appuyer par Mme Portier. Point 6. Autorisation de signature et le code d'aide financière, renouvellement du protocole d'entente avec Jeunesse-Bohamois, donc la Maison des jeunes. Donc, il s'agit de renouveler la convention signée avec Jeunesse-Bohamois, Maison des jeunes, pour une période additionnelle d'un an. Au coût de 30 000 $. M. Chouard, le propos de pied par M. Laverge. Dépendance de permis concernant le projet de conversion d'un système d'éclairage au DEL avec NRGF. Donc, les luminaires qui sont sur les poteaux, en bois, sur les routes du MTQ sont de notre responsabilité. Donc, le contrat de remplacement des luminaires est déjà donné, mais il faut le permis du MTQ pour l'échanger. Donc, là, c'est la demande du MTQ. C'est ce qu'il faut proposer M. le Président de la Féber, Mme Rajotte. On arrive au point 12 maintenant. Demande de dérogation au mineur de Ville 24-0015 au 301, rue Témont. Donc, il s'agit d'une demande de la Ville à la Ville. Donc, la demande consiste d'autoriser la construction d'un bâtiment d'utilité publique avec une marge de 6.42, une marge arrière. Alors, la grille des usages et des normes demande 8 mètres. Donc, on est dans le bâtiment qui va être les nouveaux puits de notre secteur, mais là, j'ai l'air. Donc, la loi me demande en tant que dérogation mineure. Si il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur la demande de dérogation mineure, ça sera le temps. Sinon, on va voir votre... On va voir quelqu'un de proposer. Je vais le marquer vers Malafortier. Point 2. Demande d'approbation du plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale de PIA 2023-01-05 au 53 rue Saint-Laurent. Donc, vous voyez la photo où nous sommes à côté de notre patate-melette, où c'était l'art, les corvettes, etc. Donc, la demande de PIA concernant l'immeuble du 53 rue Saint-Laurent, visant la construction d'une habitation multifamiliale de 91 unités avec local commercial à la rue de Chaussée. Le comité consultatif a fait plusieurs demandes d'amélioration pour la beauté et l'intégration du bâtiment qui a été accepté par le promoteur. Donc, il s'agit ici de prouver la demande de PIA concernant l'immeuble du 53 rue Saint-Laurent. M. Charette appuyé par M. Mojotte. Point 3. Demande d'approbation du plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale de PIA 2024-006-1150 rue Saint-Laurent. On a le garantissement du bâtiment qui est déjà là pour, qui va accueillir Curie-Docteur Peppel. Donc, il y a un comité consultatif qui a fait ses demandes pour améliorer le bâtiment. Et il s'agit ici d'approuver la demande de PIA pour le 1150 rue Purgeul-Charette. Mme Mojotte appuyé par M. Jean-Laurent. Point 4. L'option de la politique de dédommagement en cas de modification de numéro civique. Il arrive avec des nouveaux projets démontriaires. On est obligé de demander à des citoyens de changer d'adresse pour des citoyens existants. Donc, on a concocté une politique de dédommagement. Donc, par exemple, un service sans frais pour le réacheminement de courrier et un montant pour les changements d'affiches devant la maison. Donc, il s'agit ici d'adopter la politique de dédommagement en cas de modification de numéro civique. Donc, je l'avais appuyé par Mme Mortier. Point 5. Nomination de membre au comité consultatif d'Urbanisme. Fin de mandat 2024. M. Charland nous a signalé son intention de ne pas renouveler. Donc, il s'agit de retirer le nom de M. Mathieu Charland à titre de membre du comité consultatif d'Urbanisme et de nommer Mme Capucine-Batteur résidente à titre de membre du comité jusqu'au 31 décembre 2024. Mme Rajat appuyé par M. Le Mord. 2.6. Nomination de membre du comité de toponomie à la Ville-de-Bois-Loin. Donc, il a désigné Mme Caroline Gibault, technicienne en loisir à titre de remplaçant du chef de division culture et vie communautaire au comité de toponomie. Donc, il s'agit d'éclatement du comité de toponomie. Mme Rajat. Point 7. Demande de permette du somme d'argent. Session des fins de table. Demande de permis de lotissement. Nous avons le chemin de la gare. Donc, il s'agit d'éclatement du demandeur du permis de lotissement 2024. Mille voix conforme à l'inéa de l'article 5.1 du règlement de lotissement 702. Déparément d'une somme de 14 090. Redemande à 10 % de la valeur. Puis, le termine. Les gens ne pourraient pas poser. Je vais arrêter d'appuyer par. OK. Mme Fortier, vous avez appuyé. Oui. Ce sont ceux qui sont pour. Et, on va pouvoir le faire à la majorité. Point 8. Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cadres de stationnement au centre-ville. Éclatement d'une somme d'argent pour des cadres de stationnement manquants. Demande de certificat d'occupation commerciale 2024-042. On est au 335 LMS. Il s'agit d'exister. D'examper, conformément à l'article 11.12.2 du règlement du zonage, le demandeur du certificat d'occupation commerciale de l'obligation de fournir et de maintenir deux cadres de stationnement sur l'immeuble et d'exiger la somme de 200 $ en contrepartie. Et, pour le proposer, il faut vraiment appuyer dans le salon. Bien, ça fait le tour. Alors, bonjour. Dans les publications, avant de donner la parole, quelques petits points. Mais, avant de l'oublier, je ne l'avais pas en note, mais je vais quand même une petite pensée pour le patient curé Denis Cardinal qui nous a quittés. Un petit pensée pour lui. Autre point, la rue Richard Sum. Ça a été question, il y a peut-être deux mois, là-dessus, les gens, surtout les gens qui étaient cadets chez Trigone pendant la rue Richard Sum. Donc, seulement pour vous annoncer qu'ils vont faire partie des chanceux qui vont avoir une belle rue neuve. Donc, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, étant donné qu'on a des tios à passer sur Richard Sum, donc la rue Richard Sum sera faite en lue, des listes, jusqu'à la capitalerie. Donc, ceux qui restent sur Trigone vont pouvoir avoir de belles strates neuves. Donc, en attendant, on va boucher les tios, on va venir sa propre, mais normalement, en 2025, il devrait jouer sur la strates neuve. Dans les autres points, peut-être une petite pensée aussi pour les quelques 800 élus qui ont démissionné depuis les élections de 2021, de novembre 2021. Donc, on a un métier assez ingrat. Donc, 100 % de chance de faire des mécontents. On fait quelque chose, il y a des mécontents. On ne fait pas rien, il y a des mécontents. Je tiens seulement à rappeler aux gens que les gens qui se présentent comme élus, c'est des gens bien ordinaires qui veulent s'impliquer dans la communauté. Puis qu'à 99 %, ils ne se présentent pas pour des bonnes raisons. Donc, ça fait tout les petits points que j'avais. Les gens qui ont... M. Baudemare-Bamin, allez-y. Premièrement, j'aimerais féliciter ma collègue, Jocelyne Rajot. On voit les choses bouger sur la place du marché. Et Jocelyne a été très efficace et très persistante dans tout ce qui est là. Peut-être qu'un jour, Jocelyne, on va pouvoir donner le titre de... M'arrêne de la place du marché. L'autre sujet est beaucoup moins d'autre, M. le maire. Dans la dernière assemblée, il y a eu des allégations graves, ou à tout le moins sérieuses, que nous aurions octroyé un contrat illégalement quant à la conduite d'eau à être installé sur la rue des Hauts-Fourds. Mon collègue, M. Savard, nous a donné une explication assez complexe. Et le tout reposait sur le fait qu'il y avait une société enregistrée dans l'État du Delaware, aux États-Unis, dans l'organigramme des Hauts-Fourds. En tant qu'avocat, je suis assez au courant de la juridiction de l'État du Delaware, et la plupart des compagnies en ont dans leur organigramme corporatif. Par exemple, Bombardier, j'ai vérifié sur le site, on a 30 à 40. IKEA, et le Bombardier, c'est un peu pas une compagnie américaine. IKEA, on a eu plus que 40, c'est une compagnie suédoise. Et on a fait d'importants travaux pour la commande qu'il y a chez nous. Même la caisse de dépôt en a plusieurs dans ses montages. Mais, ce qui est particulièrement troublant, c'est que ça, c'était basé sur le fait que l'émissaire dans la rue des Hauts-Fourds-Naut était pour amener de l'eau chez Gouba. Alors que ça n'est absolument pas le cas. Il s'agit d'un émissaire venant de l'usine de traitement des eaux usées, qui d'ailleurs, finit son parcours chez moi. Alors, je ne peux pas dire que je garde tout pour moi, mais moi, tout ce qui sort de l'usine de traitement des eaux usées, ça arrive chez moi au bord de l'eau. Donc, ça n'a rien à voir avec les Américains. Il n'y a rien d'illégal. Et, je veux dire, une simple question aux employés de la Ville aurait pu répondre à cette question-là, plutôt que d'essayer de soulever un scandale qui n'en est pas un. Alors, M. Savard, j'ai une question pour vous. Sur la base de ça, est-il prêt à vous excuser auprès des membres du Conseil et de la population de la Ville? Est-ce que je peux avoir la parole? Non. J'ai posé une question. OK. Allez-y, M. Zoron. La réponse, c'est non, parce que la discussion que j'ai eue avec M. Chevalier, il y a une partie de l'eau qui s'en va de l'autre côté vers Ikea. La maire a répondu à ma question lors d'un pays qui était ici, qu'il y a une partie de l'eau qui s'en va vers Ikea pour alimenter l'eau de 1. Et puis, le 2, les informations qui m'ont été données, m'ont été données par M. Chevalier. Alors, je ne m'en attendais pas moins de vous, M. Savard, mais M. Chevalier n'est pas un employé de la Ville. La réflexion de la vidéo fourneau, c'est pour l'émissaire de l'usine de traitement des sources. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci, M. le maire. Merci. On va vous faire ça? Ça va. Vous avez pas misé? Oui, pour continuer la réponse, M. le maire, c'est que vous avez eu le courriel de M. Chevalier dans les derniers jours. Vous lui avez répondu. Ma question, c'est si M. Chevalier est prêt à venir à la Ville avec deux autres ingénieurs, est-ce que vous croyez me répondre oui à cette demande-là? J'ai dit que je reviendrai avec ça. Il y a déjà eu des rencontres, il y a eu beaucoup de questionnements dans le passé. C'est pas sûr qu'il va en avoir un autre, mais j'ai dit que je reviendrai. Bon. Là, je vais attendre de reprendre la parole après, parce qu'il y a d'autres choses à dire dessus. Merci, M. le maire. On est là, c'est le temps, M. le maire, qui ont des paroles concernées, pour ça, j'ai vos questions. Moi, je n'ai. Allez. Première des choses, au niveau de... Qu'est-ce que je vous ai mentionné au début de l'Assemblée, M. le maire? Règlement 602, chapitre 5,1, qu'on a passé d'ailleurs en conseil pour demander 10 400 $, M. le maire, pour un autre citoyen. Fait que je vais vous l'aller en public, M. le maire, pour vous en faire ce que vous voudrez avec le conseil. Considérant que le règlement de l'étissement d'Assemblée 602 prévoit au chapitre 5,1, que la Ville exige de celui qui procède à une opération cadastrale, doit remettre à la Ville équivalent de 10 % de la supraficie comprise dans le plan pour y aménager des parcs, terrains durs ou espaces naturels, ou à défaut de verser une somme équivalente à 10 % de la valeur au lot d'évaluation du terrain subdivisé. Considérant que la subdivision entraîne la vente de terrains ainsi subdivisés lesquels sont assujettis au versement des lois de l'étation. Considérant que si un lot vendu entraîne la construction de plus de trois logements, il devient assujettis au règlement 2002-20, qui prévoit le versement par le développeur de la somme de 5 191 $ unités de logement pour trois unités et plus. Considérant que l'objectif du fonds de parc est d'assurer l'aménagement de parcs et de terrains pour les nouveaux résidents, lorsque ceux-ci sont suffisamment nombreux pour accéder la capacité des parcs existants. Considérant que la création de trois lots ou moins sur une rue déjà desservie ne peut, en aucun cas, générer des besoins d'impact excédant les capacités actuelles de nos installations. Il est proposé par la conseillère à savoir que le règlement de l'étation 602 soit amendé en ajoutant l'exclusion suivante à l'article 5.1 d'une opération cadastreuse résultant de la création de trois lots distincts ou moins. Ne soit pas assujettis. À ce temps-là, au niveau de la réclamentation du Ménac, je l'ai ici, le ministère des Affaires municipales. Au niveau de la réclament de 2,2020, j'ai ici la réclamentation, si vous voulez avoir le plus grand renseignement, ils sont ici. Ça, pour ce cas-là, je le soumets à votre avis de motion pour être présenté à la prochaine assemblée de conseils. Si vous n'avez pas accepté celle-là, je vais la présenter à la prochaine assemblée. Ça, c'est un droit ou un privilège qu'un membre du conseil a ici, dans cette enceinte. Deuxième des choses, M. le maire, au niveau de le programme climat. J'en viens là. Vous avez déclaré dans le 4 octobre 2023, le journal de Saint-François. Dans son PTI 2024, 2025, 2026, Vormois précise qu'un peu plus de 74 millions sur les 140 millions proviendront de l'emprunt à long terme de l'ensemble des contribuables. Les subventions professionnelles, quant à elles, s'élèveront à un peu plus de 43 millions. Vous vous en souvenez de ça, M. le maire? Bien, 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 bien. La première question est celle-ci. J'ai déjà posé cette question-là, puis j'ai retracé ça. Vous la demandez, M. le maire, combien on peut avoir de 3 pour les 140 millions? Vous dites ici 43 millions. Est-ce que ça, c'est un montant total ou c'est un montant qui peut être plus ou moins? C'était un estimé à l'époque qu'on a fait ça. Et les demandes font, au fur et à mesure, on fait des demandes à chaque travaux qu'on fait. Ça fait que c'est bien difficile aujourd'hui de donner un montant. On reste encore dans les estimés parce qu'il y en a encore d'autres des demandes primo à sortir prochainement. Ça fait que c'est difficile à dire. On en fait une à chaque travaux qu'on fait. C'est un estimé qui avait été rétabli un tiers. On espérait de tenir un tiers en subvention. Bon, je ne veux pas vous induire un heureux, M. le maire, j'ai le programme primo ici. La première chose, c'est que l'aide financière maximale, je le dis bien, pour la réalisation des travaux établis comme suit. Mise en place, mise en oeuvre, agrandissement ou rénovation d'infrastructures municipales, d'approvisionnement en eau et de traitement de l'eau potable. Aide financière, 50 % des coûts, maximum des coûts, 50 %. Mise en place, mise en oeuvre, d'infrastructures d'interception et de traitement des eaux usées, 85 %. Tous les autres cas, 66,2 % de subventions qui peuvent être trouvées. Au fin de calcul de l'aide financière, le ministère déterminera le coût maximal admissible des travaux reconnus admissibles sur la base de solutions plausibles la plus économique. Le ministère se réserve le droit de limiter le coût maximal admissible d'un projet sur la base de critères économiques. La question est celle-ci, dans les rues des Hauts-Fourneaux, vous ne voyez pas que, vu que le ministère nous demande, comme ville, d'aller au plus économique ou en ce cas, de voir s'il y a une possibilité autre de faire les travaux qu'on puisse sauver quelques millions de dollars. La question est celle-ci, pensez-vous que c'est justifié de rencontrer quand même ces gens-là pour peut-être avoir une idée plus claire de toute la situation? Oui, ça a déjà été fait, donc je n'ai qu'à ramener mon 33%, c'était sur l'ensemble des travaux de 140 millions, puis là-dedans, il y a des camions et des parcs de la main, donc c'est une moyenne. Donc oui, le primo peut peut-être donner ça à 70, 80 dans certains travaux, mais il y a 140 millions que je travaille à l'année passée, donc ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Bon, sur la question de, je vais répondre à ça, près de 33 millions seront consacrés à des travaux sur les eaux-soutils, roussiers, aux parcs et autres infrastructures. La réhabilitation de la réunisse, entre autres, parmi ces projets, celle-ci prévue pour 2025. La municipalité prévoit également près de 80 millions pour améliorer la qualité de l'eau sur son territoire. Les croisements, les goûts, l'amélioration de certains puits, l'ajout d'un fait à l'usine d'infiltration, la voie de buisson, la construction d'une nouvelle station, de surpression, l'informalisation de la télé-imité, la mise à niveau de l'usine, en manquant parmi les principaux travaux. Fait que donc, il y a déjà une somme de 33 millions là, puis on avait 80 millions qui étaient dits ici, au journal. Le journal de 5 ans, voilà. Fait que ça allant global, les camions et tout ça. Le 140 millions en globe du camion en arrière. Oui, c'est ça. Mais là, une plate-té prévoit un montant d'environ 320 millions, puis la machine-l'outillage et divers équipements. La semaine passée, dans l'autre séance de conseil, on a voté pour un camion zéro, une pépine, puis un autre... Ça dépasse 300 millions. La surfaceuse, je pense, à l'arrière. C'est ça. Ça dépasse 7 millions. Mais ils sont tous, de toute façon, dans le PTI, les 150 projets du PTI qu'on a tous adaptés. Oui, ça ne s'est pas là-dessus. Ça ne s'est pas là-dessus. C'est que c'est beaucoup plus, là. Ils disent environ, mais là, c'est 404 000. 400 000 peut-être. Les trois articles, on a parlé d'aujourd'hui. Il y a bien d'autres choses. Il y avait un camion zéro qui avait été discuté ici, là, qui était beaucoup plus élevé. Bon. Dans l'administration immobilière, j'ai un petit... la taxe de bienvenue. Ici, c'est bien marqué. 1,5 % pour la première 55 200. 1 % sur la tranche de 50 200 à 276 200. Puis, 1,5 % sur la tranche qui accepte 266 200. Plus bas, c'est marqué. Une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur sur toute tranche, supérieur à 500 000 $. On est d'accord là-dessus? C'est marqué ici. Oui, je ne connais pas ce que l'administration immobilière. Il y a eu déjà un vote de prix sur 500 000 $. Un tel taux ne peut tout à fois pas excéder 3 %. C'est là qu'il vient le 3 %. La mise en cause du 3 %, c'est la loi. Donc, je vous demande à vous, M. le maire, avez-vous l'intention de monter au-dessus de 500 000 $ la taxe de bienvenue sur le 3 %. Si on a changé quelque chose, on va en discuter au courant de la ligne? Il n'y a pas rien pour l'instant. Vous avez fait général la raison. Ça a déjà été fait. Vous devez savoir à combien de pourcentages qu'on est en haut de 500 000 $ présent. Présentement, je ne sais pas pour le 4. C'est 3. Donc, la taxe était remontée à 3 %, c'est au-dessus de 500 000 $ de toutes les maisons ou de commerce ou est déjà à 3 %. Mais la ville de Montréal peut aller plus que 3 %. Loi 52, M. le maire, j'ai envoyé une copie de Bouchement, je vais prendre une semaine et demie. Le ministère des Affaires municipales, Daniel-Joseph Schock-Denert. L'article 52, cet article n'est plus ou moins la disposition législative qui nous informe les grandes responsabilités du maire quotidien. Il se l'est comme suit. Le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l'exemption du vérificateur général. Les voies spécialement sur les revenus de la municipalité soient perçues et dépensées suivant la loi. À ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécutif. Il se met au conseil tout projet qu'il croit nécessaire ou utile. Il lui communique toute information aux suggestions relatives à l'amélioration des finances, la police, la santé, la sécurité, la propriété, au bien-être et au progrès de la municipalité. Dans l'exercice de ses fonctions comme chef exécutif d'administration municipale, le maire a droit en tout temps de suspendre un fonctionnaire, un employé de la municipalité, à l'exemption du vérificateur général. mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension et exposer ses motifs par écrit. Le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n'en décide autrement et que cette suspension et celle-ci n'est valide que jusqu'à cette séance. Tels que préciser, le maire a un devoir d'informer les autres membres du conseil et particulièrement sur les dossiers sur lesquels une prise de décision doit ou devra s'affaire. Je pense que c'est clair, M. le maire. Je voudrais vous demander est-ce que vous avez l'intention si jamais il y a une présentation de fait sur la rue et au fourneau avec la firme d'ingénieurs qui veut venir à titre gratuit de venir faire sa présentation. Si vous pensez, me convoquez sur cette présentation-là. Je pourrais, comme je ne pourrais pas. Je peux le raconter plus tard comme j'ai déjà fait. Je ne pense pas que j'ai une obligation de faire un conseiller quand je rencontre des gens. Je passe ma semaine à raconter du monde dans mon bureau. La demande est faite à l'effet que ces gens-là veulent rencontrer des personnes du conseil et des personnes de l'éginé. et moi, je veux vous dire que je veux être présent à cette présentation-là si jamais vous décidez de la voir. En vraiment bonne note. Merci. M. le maire, j'ai une question à vous poser sur le bureau de poste. L'acquisition du bureau de poste. Où est-ce qu'on en est rendu avec ça puis quand est-ce que vous pensez prévoir l'acquisition du bureau de poste? Oui, on est dans l'analyse de boitiment. Une vérification avant l'achat. On a demandé une couple de semaines de plus où on n'avait pas eu le temps de finir cette évaluation. On va terminer ça en première étape. D'après ça, on va décider ce qu'on fait. Donc, ça se peut qu'on n'ajoute pas de bureau de poste? Oui, on va dépendre de voir le rapport final de cette évaluation-là. Quartier des Berges, Trigone, l'encadère à la rue Richardson. Vous avez répondu qu'en 2025, vous pourriez faire la rue Richardson avec le stationnement, la capitainerie et l'accès au bord de l'eau. Il n'est pas parlé de stationnement, je parlais de la rue Richardson qui va jusqu'à Trigone. Dans l'année qu'on passe, des chiens. C'est ça qui est prévu dans le même projet de la rue ici. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Donc, on va attendre au moins notre combien d'années parce qu'en janvier, il m'avait dit 2026. On est tombé en 2026. On espère toujours faire de la rue ici en 2025. C'est ça qui est arrivé. J'ai bien vu qu'il y a une main qui s'est levée de même. On espère. Il peut arriver de l'air d'affaires, mais c'est ça l'objectif. Au niveau du parc boursier, M. le maire, vous avez parlé des services pour la bâtisse de ces gens-là. Est-ce qu'il y a de quoi tu fais là-dessus depuis le mois passé? Une mauvaise question. On a une édition de gros rangs. On a connexion avec les eaux. Oui. C'est par go. Priez-vous pour faire ça? Ça devrait être cette année. OK. Je vais vous parler de la rue Saint-Bosin, vu que le printemps s'en vient tranquillement, pour les questions de sécurité pour les enfants, stationnement d'autobus et ainsi de suite, lignes qui doivent être faites là-dessus. On avait parlé antécédemment. Je vous demande si cette année, c'est à l'heure du jour pour les travaux publics. Je vais prendre l'heure et je n'avais pas cru. Mais tu n'avais pas cru de ce dossier-là. La dernière. Vous aviez mentionné l'année passée que vous aviez l'intention de mettre des quies à l'eau. Est-ce que vous le nommez qui? C'est M. Béjean qui est venu au micro et c'est la défense qui a l'air. Est-ce que vous avez l'intention de mettre quelques quies ou les quies à l'eau cette année? Bien, si on a des autorisations de mise en environnement, on va regarder ça sérieusement. On est au grand temps pour l'instant. Bon. Je parlais avec M. Claudry, député. Lui, il me mentionnait à l'effet qu'au niveau de l'eau, au niveau du lac Saint-Louis, c'est le relève du gouvernement fédéral. Au niveau de l'enrachement, je parle. Et puis, au niveau, aussi, le ministère de l'Environnement du Québec a aussi le droit de regard là-dessus de recevoir s'il y a eu des dépôts de faits ou des demandes au niveau du gouvernement fédéral à l'effet de l'arrangement ou d'autres solutions pour le brésilien à l'avoir. On n'a pas rien. Je ne vais pas te voir sur le Québec fédéral. Je ne vais pas vous intervérer. Est-ce que vous pensez que la trouille est bloquée? Non, je ne sais pas. Ça ne va pas. Il y a un immense trouille. Vous demandez dans ce cas, au niveau d'un contrairement de travaux pour au moins deboucher à l'intérieur de ce Québec fédéral au moins si tu demandes ce trouille-là pour les gens qui allaient à la peindre. Merci. C'est bien. Merci, M. le maire. On n'a pas un point? Non. On n'a pas de la taille des questions. Est-ce que Stéphanie, on a des questions? Facebook. Pas de questions Facebook. On va voir dans la salle. C'était quand il y a des questions. C'est dans le micro avec votre numéro d'adresse. Alors, bonsoir tout le monde. Maurice Zeroux, résident du 14 rue Saint-Roseph à Bois-Renoy. Bonjour. Premier point très positif, j'aimerais féliciter les différents intervenants lors de l'incendie majeure avec des vents extrêmement violents qu'on a eus il y a peut-être une semaine et demie, deux semaines. Surtout que c'est des maisons qui sont collées. La distance n'est pas évidente. Je ne sais pas qui était là avec l'entraide, mais tous les gens qui ont travaillé là ont profond respect et sincères félicitations. M. le maire, tantôt, vous avez parlé de santé-sécurité, de volet santé-sécurité. J'ai, dans un autre ordinateur que j'ai entendu ou j'ai lu ou whatever, qu'il y avait possiblement des paramesures de prévention pour l'église de soleil du 8 avril à la bibliothèque et possiblement des lunettes qui auraient été achetées en prévision et les enfants ou whatever. Mon côté, à moi, où je vous pose cette question, est-ce qu'il y a un côté sensibilisation au niveau des travailleurs et des travailleuses qui vont travailler évidemment à l'extérieur cette journée-là pour, un, qu'il n'y ait pas de dommages oculaires et, parce qu'à peu part, c'est un événement qui est tout de même spécial, mais qui est tout de même important de prendre ça au sérieux. Je sais qu'on a des travailleurs qui s'exposent à l'extérieur jusqu'à 16h, 16h de l'heure. Donc, peut-être que ça rend mieux de faire une petite campagne de prévention ou quoi que ce soit pour s'assurer que les gens-là soient en sécurité. Bon, moi, de ça, vous avez parlé tantôt des échevins ou des élus qui étaient, qui avaient démissionné ou quoi que ce soit. Je sais que, évidemment, vous avez tous et toutes un travail qui n'est pas évident à faire. Cependant, je continue de penser qu'on peut avoir une discussion saine tout en ayant une divergence d'opinion. C'est une des raisons pourquoi que je me... je m'affirme encore une fois de dire que je ne comprends pas que mon échevin qui me représente soit exclu du conseil du comité plénier alors que les gens qui sont là, je crois que c'est des gens de bonne volonté. Évidemment, peut-être un jour, vous aurez la chance de faire un peu un post-mortem là-dessus. Mais sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et de continuer votre bon travail. Merci. Merci, M. Daou. Merci, M. Daou. Je vais profiter que le fait que l'Assemblée est sur Facebook, beaucoup de gens vont nous regarder pour faire suite à la mise en garde de M. Daou concernant l'éclipse sur le soleil. Ici, ce ne sera pas 100%. Même si on est à 99%, il est extrêmement dangereux de regarder l'éclipse à ce moment-là. C'est des dommages permanents qui peuvent arriver. Alors, si ce n'est pas des lunettes spécialisées, renseignez-vous. Il y a certaines choses qui peuvent exister, mais faites attention à ce que vous disiez sur Internet parce qu'il y a bien des recettes, je ne veux pas dire de grand-mère parce que j'aime beaucoup ma grand-mère, mais il y a beaucoup de recettes populaires qui peuvent exister qui ne sont pas prouvées. Alors, pour ça, il y a probablement quelque chose du ministère de la Santé, mais c'est extrêmement dangereux. Mais, j'invite quand même les gens à être là quand ça va arriver. Il suffit de sortir dehors, de voir tous les oiseaux arrêter de chanter et c'est très, très, très spécial. Bonne chance. Merci beaucoup. Une question? Bonsoir. Vistir Arnaud, 20 degros, Vistir de vie. Je suis venu de bien ressembler le 13 mars. Je t'avais posé des questions sur les superficies puis les valeurs des terrains de la place Pera puis Maspé-Ibreau qui m'a donné des chiffres pour la partie terrasse Pera vous parlez de mon éleveur. Je t'en Pera, oui. Mais pour la rue Maspé-Ibreau, tu n'as pas eu de revenus, tu m'as dit quelle superficie puis quelle valeur ça a eu. Je te disais que le 10% de terrain était respecté, il n'y avait pas eu d'argent à ce moment-là. Oui. Mais je n'ai pas la superficie, je n'ai pas, j'en ai sur mon bureau. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça. C'est un paradis du plan de la superficie puis la valeur. Oui, c'est ça. La valeur, je ne sais pas si ça... Peut-être une, mais vu qu'il donne du terrain, il donne 10% de son terrain, donc à la limite il ne pourrait pas avoir la valeur, ce n'est pas important la valeur dans ce moment-là. Oui, mais c'est important pour moi. Oui, mais je ne sais pas si je vais l'avoir. Il a donné le 10%. Les conseillers, vous allez comprendre mon point. Bien, vas-y. Tu m'as donné des informations pour le champ Pera puis vous, accepté que je paye des frais de parc alors que vous n'avez probablement pas compris ce qui se passait vraiment, l'impact quand vous avez dit oui, on ne paye pas ça. Je vais vous expliquer des chiffres simplistes. Vous n'avez probablement compris. Le champ Pera qui était vendu entre 20 et 25 millions. Il a été évalué à 2,664,000. C'est des sous. Le promoteur avait le droit de payer 10% là-dessus sauf qu'il a le droit de séparer le pourcentage ce qui a fait qu'il a payé 8,5% en argent qui a donné 226,000 $. Le 1,5% représente la partie en terrain qui est 57,000 pieds carrés. Alors, s'il avait tout payé cet argent-là, il avait payé 266,000. il a payé 226,000. Alors, le terrain de 57,000 pieds carrés il a payé combien? 40,000 $ d'évaluation. Moi, mon terrain à la même époque en 2021 18,000 pieds carrés évalué à 95,000 $. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas? Mais vous n'avez probablement pas été informé de ça. Donc, j'espère que cette fois-ci, parce que M. Savard, j'aime ce qu'il veut proposer. C'est important. C'est dans mes fonctions. Moi, il me dit pourquoi pas je peux profiter de ça? Mais c'est tout le monde ici. Vous avez tous voté contre ça. Fait que là, c'est pour dans le fond donner une chance aux citoyens parce qu'on va donner des chances aux promoteurs avec des choix. Mais nous, on n'a pas de choix. On nous donne 10 % et tu payes ça. Moi, chez moi, quand j'ai vendu le terrain, je ne pouvais pas faire de part et mettre une balançoire sur le coin de mon terrain. C'était illogique. Ça ne devait pas s'adresser aux citoyens. D'ailleurs, on s'est parlé en 2021, tu me dis tu vas regarder ça pour modifier ce règlement-là pour que les citoyens qui ont un petit terrain qui vont séparer ne payent pas de frais de parc. Je pense que c'est ça que M. Savard veut amener. J'espère que vous allez l'écouter et que vous allez voter pour un changement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Oui, on avait déjà parlé de ça. D'accord. On parle de l'État. On applique le règlement M. Présentement, on aurait le droit de le modifier, mais c'est ce qu'on va regarder. On comprend que ce règlement-là, était faite pour les promoteurs. Nous, les citoyens, ça fait des années, des cinquantaines d'années, moi, ça fait 45 ans, puis mon voisin, avant, il payait des taxes, puis pour me remercier d'avoir vendu mon petit terrain pour faire bâtir un bungalow pour que la personne est contente, je me fais taper dessus, je paye 9500 $. alors, si ça avait été dans vos poches, je suis certain que vous alliez sauter haut comme ça. Même chose que moi. Fait que je pense que c'est important. Ce soir, on avait un, exactement le même couple que toi. Ce qui est passé ce soir, ça en est un. D'accord. J'ai un autre sujet, c'est le stationnement. Là, si j'ai bien compris, on ne doit se stationner seulement du côté père. Père. N'importe où. N'importe quelle heure. Non. Les pères. Mais c'est sûr que s'il y a une annonce de dénagément, puis on a interdit le stationnement, on a interdit comme avant, personne n'a rien. Mais normalement, l'été, tu peux se stationner père et père. Vient pour l'hiver. Une histoire de père et l'inverse, c'est pas pour l'hiver, ça. Parfait. Excellent. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Autre question? J'essaie de travailler jusqu'à Sainte-Catherine. Deuxièmement, au coin d'Allure, il y a Sainte-Catherine, ils ont repenté encore pour le bloc qu'il y a. Et l'repenteur me dit que ça va être un 5 étage. T'as-tu beau courant de ce qui va se passer là? Ça a été accepté au CCU. Est-ce que tu as dit un détail, Mario? Ça s'est dit. Vas-y, ouais. C'est effectivement un 5 étage qui était passée au CCU qui est acceptée, qui rencontre les... C'est combien d'argent qu'il va y avoir? Oh! Ça, c'est notre question. Mais je peux vérifier que tu en trouves et que je te dirais. Dans la SPCA, il y a un SUT. Donc, elle fait encore 1 000 et le monde veut le savoir c'est quoi qui se passe avec cette place-là. L'ancien, le 34 de Chasson? Oui, c'est ça. On est en discussion, l'idée qu'on avait c'est d'avoir un magasin communautaire. Oui, c'est ça. Mais c'est encore ça le projet. C'est pas terminé, mais c'est encore ça le projet. On va voir si ça va fonctionner. Alors, j'ai vu que la toponomie, ça va être pour les nouvelles rues? Oh, mais ce comité-là existe depuis longtemps. C'est ce qu'on a nommé quelqu'un à l'interne pour être un comité. Mais c'est... OK, s'il y a des nouvelles rues, un moment donné, c'est ce que le comité-là fait des suggestions. J'ai parlé avec une madame qui est agent immobilière pour l'ancien tube vidéo d'enlever les lisses. Fait qu'elle doit être à moitié tombée. Ça, ça ne demanderait jamais qu'elle le dise. Il y aurait-tu quoi à faire avec ça pour qu'elle vienne la jette puis apprendre le terrain ou quelque chose de même parce que ça va te raider longtemps. Ça, ça perdera longtemps que ça traîne. Oui, oui. Ça appartient un peu privé, mais je ne sais pas si c'est quoi ce sont les projets qu'il y avait avec ça. Oui, c'est vrai. La politique de couverture, elle est à moitié. On va vérifier ça. Merci beaucoup. Autre question? Bonsoir. Salut, au bio de Santéneuf-Morrel. J'ai un document ici, ville de Bois-en-Ouant. Oui. Tu peux-tu le voir? Je n'ai rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est j'en ai un. Mais les autres, ça en vous les un, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce qu'il y a marqué pompier, brigadier? Ces chefs-là sont-ils vrais? Pas là, il faudrait que j'en vérifie. Le total des salaires, ça fait avec, en le fond, M. Vieux me donne le salaire des employés de la ville. Mais c'est ça, il y a 16 millions de la masse salariale. Ça ne représente pas. Non, mais c'est ce que j'avais parlé la dernière assemblée, je dis 800 000, je me disais, non, non, ça ne dépasse pas ça. Mais ça dépasse ça, 5 millions, 3 cents, ou sur les salaires. 800 000, c'est le coût de plus de mettre les pompiers à caserne. C'est ça qu'on a taxé aux citoyens, c'est les dollars supplémentaires par rapport à l'année dernière. Oui. Mais ça coûte quelque chose à rendre, les pompiers. Oui, c'est sûr, mais oui, il y en avait... 800 000, c'était... Qu'est-ce que ça coûte de plus à avoir les pompiers à caserne. OK. 200 000, c'est ça, de plus. OK. Mais comptez-vous les cas de là-dedans? Non, le fond, on a regardé ce projet-là, on a dit, ça coûte 800 000 de bus, est-ce qu'on va ou on ne va pas? OK. On a dit oui. Alors, remarquez, là, je ne suis pas contre les pompiers. C'est juste parce qu'on dirait que c'est un budget illimité. Non. Non? Pas plus que les autres. Bien, je suis un homme pas mal d'affaires. De toute façon, ça ne donne rien. C'est des masses salariales totales. C'est pas grand-chose. Non, mais il y en a de méchants de 3D. 5 millions sur 40 millions de budget, c'est dans les standards. Quand on regarde les villes, masses salariales sur un budget total, on ne peut pas faire des comparables. On est en faisant combien de chefs, là? Non, sérieusement, vous en avez en gueule? Non, mais comme ça, il va falloir un DG, 11 gestionnaires en dessous. Puis après ça, un DG? Un DG, 11 gestionnaires, puis 150 appoyés en dessous. Non, 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 je ne parlais pas de ça, je parlais des pompiers. Excusez-moi, non, non, non. Ah, ok, ok, ok. Bien, c'est ça, tu as le chef, tu as des opérations, comment on appelle ça, là? Un directeur pour le chef. Ouais, chef aux opérations, un directeur pour le chef aux opérations. Parce qu'il y a des lieutenants, des pompiers, comme qu'il y a toujours eu, là. Ok. Ça, c'est comparable, là, à l'évole de vie de notre promotion. J'ai parlé, là, je veux dire, je veux dire, c'est quasiment une bénédiction du ciel que le terrain, celui de Fort-Cadieu, celui de Saint-Louis, mais qu'il soit contaminant, parce que ça aurait coûté combien à notre caserne? 5 millions? À peu près. Oui, oui. Tu sais, dans le fond, la caserne qu'on a, là, elle est encore bonne, là. Il y aurait des paravois à faire sur l'abortiment, ça ne coule encore le dame, mais à tout. J'ai parlé, j'ai parlé avec un ancien pompier, puis il me dit, avant, il dit, on était obligé, parce qu'il n'était pas capable, ça rentre. Je ne comprenais pas pourquoi, je dis, pourquoi, ça fait 170 ans, quand même, qu'on est demain. Ben, ils n'ont été pas capable, ça rentre. Il dit, là, on est là. Il dit, on n'a plus besoin, là, il dit, il y a une nouvelle caserne, là. Non, je ne te dis pas, il y a peut-être d'autres priorités, comme faire des rues, peut-être d'autres rues que la rue Élis, qui peut-être, elle ne se fera jamais, puis elle va finir à 40 millions, en vrai. On verra, je me connais la solution, on va le savoir. Au sein, là, enfouille, là, parce que ça, je l'ai denté, ça fait longtemps, mais je voulais vous le dire à tout le monde, ça, que les poteaux, là, vous faites attention pour les gens, les poteaux, les enfouilles, je défie n'importe qui dans le bonheur de me dire, qu'ils vont les voir, après un mois, t'es voué plus les poteaux. Fait que c'est une folie d'enfouiller les films. Ça va coûter 700 millions, puis là, ça va venir comment? Puis peut-être, vous devriez envisager de le regarder, peut-être, même, d'y, parler entre vous autres, puis de dire, peut-être qu'on devrait qu'en céder, même si on paie 2 millions. C'est un peu tard, là, on a dit, les gros et gros Québec, je pense pas qu'on va reculer là-dessus. Pour avoir vu des photos de Centreville, qui les ont enlevées, je te disais que c'est beau. C'est combien? Ah, je te dis pas que c'est pas beau, on va dire, à voir chez nous, ils en ont mis des poteaux, puis ils voudraient qu'ils vont voir le monde chez eux, et moi, puis les poteaux. Peut-être. Il y a 8 millions à l'époque, puis il y avait 4 millions de subventions d'aujourd'hui. On va voir qu'on a un appel d'or, là. Plus on attend, c'est sûr, plus ça monte, là. Comme Dominique, vous disiez, il y avait des pés, on commençait à baisser un peu, mais après, on va plus vite. Ok, on sait. Merci beaucoup. Je serais plus sur le maire. Oui, oui, madame. On n'a pas parlé, il y a encore, de construction de la nouvelle gazelle, mais je me souviens bien, le montant de subventions pour construction de la zone est très important. Oui, c'est soit en les 5, vous en avez 10 % de subventions, bien sûr. Oui, oui, c'est en les 5. C'est en les 5. Madame. Lorette Maclée, 15 Saint-Laurent. C'est probablement mon dernier conseil municipal que je viens en personne. Je suis ivrice via les vidéos. Je ne suis pas sur Facebook, mais c'est pareil. Ce n'est pas la même chose en personne avec la vidéo, mais je sais qu'il y aura toujours quelqu'un dans la salle pour vous poser des questions. Je vous encourage à continuer à servir la communauté pour le bien de tous. Les marqués sont à voir moi depuis 1948. C'est un déchirement de partir en perspective. En perspective, comparé à ma belle-sœur qui est, sa famille est là depuis 400 ans de Québec. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Ça fait quoi? Depuis mon retour en 2025, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'aînés qui étaient partis, qui ont quitté pour vivre ailleurs parce qu'il n'y avait pas de résidence pour personne âgée avec services. J'ai remarqué aussi beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de niveaux de vie à voir moi. C'est très agréable. Il y en a pour tout le monde. Il y a trois ans, depuis 2006, je suis proche aidante de ma sœur. Il y a trois ans, ma sœur a demandé au CLSC pour des services de soins à domicile. Il n'y avait pas de ressources. Il y a deux semaines, le CLSC a appelé pour voir où en était le dossier. Ma sœur a répondu « C'est trop tard, j'ai déménagé. » Parce que ma sœur a déjà déménagé en RPA et je vais la rejoindre. Je veux vous féliciter pour le projet solide des 104 portes et le projet de l'OMH sur la rue Péladeau est carré. N'oubliez pas la nouvelle au BNL qui s'appelle Habitation solidaire sud-ouest qui est la même chose que solide mais n'existait pas dans le temps quand vous avez fait votre projet sur la rue Péladeau. Il manque toujours une RPA avec services à voir moi autre que des logements à 1,5. La plupart des aînés qui partent ont encore beaucoup à offrir. Je vous félicite, je vous remercie et je verrai ce qui se passe par après. Merci. Merci beaucoup. Quand tu vois la bienvenue, tu peux venir venir. Mets-moi si tu veux, Lorette. Tu ne seras pas si loin que ça. Je ne serai pas le fait que je veux venir par ça. Merci, Lorette. Je pense que c'est important de souligner la part de la famille Mackay à voir moi. Toi-même, évidemment, la bibliothèque, tous les comités. Ta soeur Denise, conseil municipal, comité de la toponymie et on en passe. La MRC, c'est la... La MRC, oui. Ta mère, que j'ai bien connue, très bonne amie de ma grande-tante, Madeleine Thibodeau. Évidemment, toutes ses années à la commission scolaire. Ton père, Doc, qui a également été conseiller municipal, collègue du père de notre... Père de... Renaud, le père d'Alain. Alors, puis d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'en 48, mon arrière-grand-mère a reçu un appel d'une amie de Bonipeg. Elle dit, écoute, j'ai une nièce, quelque chose comme ça, qui vient la voir moi, occupez-vous-en. Et ça a été le début d'une amitié de plusieurs générations avec les familles. Alors, je sais que vous allez aller le Pérot. Alors, c'est peut-être long en voiture, mais les ondes positives vont pouvoir traverser le lac de façon certainement beaucoup plus agréable que le vent qu'on a eu la semaine passée et qui a fait qu'à peu près les trois quarts du centre-ville de Bois-en-Mont ont perdu l'électricité. Alors, merci à toute la famille de Mackay et surtout de demander les meilleures vues à Denise et bonne chance et j'espère qu'on va voir une RPA un jour pour pouvoir vous avoir toutes ici de nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme M. Badmore, je me souviens très bien de ton père, Darius. J'étais dans la mer de ton centre, Cécile Godin. Ah oui, hein? Le nom de ton père est là, sur l'héputat. Je suis savant, hein? Puis quand j'ai passé l'autre jour, je regardais ça, ça m'a rappelé un paquet de souvenirs quand ton père et mon père se rencontraient, Tu sais, dans le temps de plus la politique, c'est sûr. Fait que, attention à toi, puis écoute, oh là, bienvenue à Bonnois. Je sais, tu t'en vas aider ta soeur, c'est ça, hein? Bon. J'ai encore des liens avec vous à moi, je vais venir vous entendre, mais pas nécessairement un mois d'oie, ça tarde. Fait que, attention à vous autres et au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, M. Dan. Je suis le grand chevalier de Bois-Rolles, je m'appelle Serge Huneau. Je viens juste de faire un vrai ajout pour ça, notre curé, Denis Cardinal. Il va être exposé à l'église Saint-Clément, ici, en haut de la côte. Ça va être vendredi, le 15 mars. Ça va commencer à deux heures. Ça va commencer à midi, ça va se terminer à deux heures. On va avoir, il était aumônier pour nous autres au troisième degré des Chevaliers de Colombe. Il était aussi au quatrième degré, il va avoir une garde d'honneur pour lui qui va être dans le quatrième degré des Chevaliers de Colombe. Je vous invite à citer à ça. Ça va être quelque chose de mémorable. C'est un grand personnage ici. Il vaut la peine de le dire un dernier au revoir. Merci. Je prends une question sur Facebook. Une bonne de rentrée. Oui. De Mme Jessica Laberge au 25 rue du Sanctuaire. J'aimerais savoir si des actions peuvent être prises pour améliorer l'aspect visuel du coin du chemin de la Beauce-Rue-Élisse, l'ancien poste de descente ultramar déborde de d'autos et de pneus. Est-ce normal? Pouvons-nous réglementer le nombre de voitures maximales sur le terrain? C'est la première fois qu'on a entendu parler de ça. Non, on est au courant du dossier et au travail à améliorer la situation. Si c'était simple, ça serait déjà réglé. Ce n'est pas si tant que ça. Merci beaucoup. Mario, elle m'allait pas là. Oui, je veux juste répondre à M. D'Argevin, je suis allé vérifier la main de vous aussi. C'est un 12 logement et c'est 4 étages et non 5. Si vous venez le voir tantôt, vous pouvez venir me voir. Ah oui. Bon, là, oui, je l'ai mis sous sol et il est 3 étages. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, que là, on l'assemblait, dans tout cas d'autre, hein? Farmer l'assemblée? Oui. Non, on l'a encore fait. Merci beaucoup tout le monde.